Musique Si on passait 24 heures au Mans, à votre avis on ferait quoi ? Oui forcément, on goûterait aux rillettes, on irait faire un tour en vitesse grand V sur le circuit des 24 heures, mais pas seulement. Le Mans, c'est un riche patrimoine historique qui d'ailleurs a souvent servi au cinéma. Mais ça, c'est que le début du casting. Vous allez voir, je vous emmène. Musique Devenue capitale du sport automobile, après avoir organisé le premier Grand Prix de France en 1906, c'est au vert que nous commencerons notre balade Mansell. Cyril va m'initier à un sport peu connu. Ce qui est bien sur ce parcours à l'arge de la nature du Mans, c'est qu'il y a des départs pour les experts, comme nous. Et les départs pour les débutants. Alors, je te propose de partir depuis le départ débutant. Soufiam est à l'origine d'une initiative avec son self-garage. Oui. Comment parler du Mans sans évoquer son célèbre circuit ? Damien et ses étudiants me préparent un baptême sur les chapeaux de roue. Tu restes bien assise ? Quand on ira à gauche, tu emmènes les épaules à gauche, tu regardes à gauche. Quand on ira à droite, tu emmènes les épaules à droite, puis on regarde à droite. Pour commencer, direction le centre historique de la ville. Franck, directeur du service patrimoine et tourisme urbain du Mans, m'emmène pour une balade dans le temps entre décors de cinéma et histoire. Tu m'as donné rendez-vous devant la cathédrale et c'est vrai qu'elle est quand même très souvent représentée dans le cinéma. Alors effectivement, dans tous les tournages qui se passent au Mans depuis une trentaine d'années, la cathédrale est très présente. Et l'un des moments emblématiques, c'est avec Cyrano de Bergerac et Gérard Depardieu, qui, sur le parvis de la cathédrale, a pu déclamer sa fameuse tirade du nez. C'est ici ? C'est ici, exactement. Et pourquoi cette cathédrale plutôt qu'une autre, n'importe où en France ? Certainement, parce qu'il y a une proximité de Paris et puis un cadre avec la cité Plantagenet extrêmement bien préservé, puisque les rues sont pavées, les câbles téléphoniques et autres sont enfouis. Donc je pense que pour les cinéastes, c'est aussi, hélas, si on se retourne avec un décor assez exceptionnel, il n'y a pas besoin de masquer beaucoup de détails. On est tout de suite plongé au Moyen-Âge ou à la Renaissance. C'est drôle comment, dans n'importe quelle ville, on parlera du vieux ceci, du vieux cela, ici, c'est la cité Plantagenet. Ce n'est pas le vieux Mans ? Ce n'est pas le vieux Mans, puisque cette ville, ce cœur historique du Mans, est le berceau d'une famille qui a régné sur l'Angleterre, sur le trône d'Angleterre, les Plantagenets. Donc les Plantagenets sont nés au Mans. Tous les premiers événements familiaux, mariages, baptêmes, funérailles, se sont passés ici, dans la cathédrale et dans l'ancien palais des contes d'Humaine. Eh bien, tu sais quoi ? On va aller la visiter, cette cathédrale. Eh bien, écoute, avec plaisir. Rentrons dans le décor de cinéma. Vu de l'extérieur, elle paraît déjà immense, cette cathédrale, mais quand on pénètre à l'intérieur, alors là, waouh, ça explose. Alors, dans les parties les plus hautes, nous sommes à 34 mètres sous voûte. Et là, nous passons dans la partie la plus ancienne, celle qui date des 11e, 12e siècles. Et nous sommes à peu près à 24 mètres sous voûte. Et c'est tous les enjeux de la visite que je te propose, que l'on fasse ensemble aujourd'hui. C'est que souvent, on a un regard qui reste à l'horizon de nos yeux. Et on oublie l'un des points les plus importants de toutes ces cathédrales. C'est souvent la conquête de la lumière. Donc, avec un simple miroir, ce que l'on peut obtenir. C'est pour ça que tu as ça, je pense que c'est un raccord maquillage, mais pas du tout. Pas du tout, on va. Raconte-moi. Eh bien, écoute, on place le miroir au-dessus du nez et sous les yeux. Ah, c'est génial ! On oublie complètement ses pieds, on fait confiance au guide. Et on se laisse emporter par la découverte de perspectives assez incroyables, des profondeurs. Super bonne idée ! Une perte de repère qui nous plonge littéralement dans ces voûtes dites plantagenées ou gothiques de l'Ouest, selon la forme d'un parapluie. Miroir en poche, on continue la visite dans ce monde féérique. Alors, Sylvie, ce que je te propose d'observer dans le cœur de la cathédrale, qui est la partie la plus haute de cet édifice, ce sont d'une part les vitraux, puisqu'au moins on a la chance de conserver avec Chartres et Bourges le plus bel ensemble de vitrailles de l'époque médiévale. Pour l'Europe ? Pour l'Europe, oui. Donc là, c'est une baie du 19e, mais il y a eu aussi quelques enrichissements au cours des siècles. Et puis, autre élément important, et on va se diriger vers la chapelle, ce sont les peintures murales, et en particulier dans cette chapelle... C'est grandiose ! Ah oui, c'est magnifique ! Ce sont 47 anges, chanteurs et musiciens, qui datent de la fin du 15e siècle. Si tu veux, on peut s'avancer un petit peu. Alors, ce qui est génial, c'est que là, pour le coup, avec le miroir, j'ai vraiment beaucoup plus de détails que si je ne fais que lever la tête. Ah ben là, tu peux prendre ton temps pour apprécier les différents instruments et la qualité de ces peintures. La belle Isée Ville d'Art et d'Histoire, Le Mans est riche d'un patrimoine historique de plus de 7000 ans qu'elle valorise et préserve pour les générations à venir. C'est carrément super beau, et c'est absolument incroyable, cette bâtisse, ces dessins-là, raconte-moi un peu, c'est quoi l'histoire ? Alors là, nous sommes devant l'enceinte romaine du Mans. C'est vraiment un monument tout à fait unique, d'ailleurs candidat au patrimoine mondial de l'humanité. Cette enceinte date du 3e siècle, et normalement, c'est un mur défensif. Et comme tu peux le constater, il y a plein de motifs géométriques, des frises qui se succèdent. Là, on est clairement devant un monument qui devait être vu et impressionné. Pas simplement les combattants, mais toutes les populations pour montrer que l'Empire romain était de nouveau fort et puissant. Voilà, maintenant on croise les doigts que l'UNESCO, effectivement, inscrive ce magnifique patrimoine. Exactement, c'est notre souhait. C'est un souhait qui est partagé par beaucoup de Manceaux et de Mancelles. J'imagine. Tu sais quoi, je vais aller leur rendre visite aux Manceaux et aux Mancelles et je vais continuer ma petite balade dans cette souhait de ville. Eh bien écoute, merci, puis découvre et profite bien. Le Mans est la cité Plantagenet, c'est 20 hectares de ruelles pavées, flanquées de maisons à pans de bois et d'hôtels Renaissance en cœur de ville. À travers ses décors de cinéma authentiques, je file vers l'un des meilleurs ouvriers de France pour une pause gourmande. La chocolaterie Béline Bélanger est une véritable institution gourmande au Mans, une véritable bonbonnière installée en cœur de ville et qui a été créée dans les années 70 par Eugène Béline. Aujourd'hui, c'est Vianney Bélanger qui est aux commandes. Il aime bien travailler les produits comme le sarment de figue ou le sarment de citron extrêmement goûteux. Moi, j'ai craqué pour ça, cette adorable boîte de chocolat avec des merveilles à l'intérieur. Vous savez quoi ? Ce qui est génial, c'est que tout se mange, y compris la boîte. Située à 10 minutes du cœur de la ville du Mans, l'Arche de la Nature offre aux visiteurs un vaste espace naturel. En tout, ce sont 450 hectares de bois et de clairières ouverts au public. C'est là que je rejoins ce matin les membres de l'association Mange Disque pour une initiation au disque golf. Un truc dingue. Un peu court. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, les gars ? Alors, c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre jeu ? Donc, c'est le disque golf. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Disque, ça doit être... on dit aussi frisbee golf pour les non-initiés. Ça se joue comme le golf. C'est-à-dire qu'on a un point de départ, une cible. Tu vois la cible là ? Tu vois la corbeille métallique ? Carrément. Donc, le principe, c'est comme le golf. Sauf qu'on joue avec des frisbees. Tu vois ? Comme le golf ? Parce qu'en fait, il faut aller mettre votre frisbee dans le trou là-bas. Dans la corbeille. Ça s'appelle comme ça ? C'est l'objectif. Le moins de coups possibles, en fait. Et ensuite, on se rapproche petit à petit du panier. Jusqu'à ce qu'on le mette dedans. Vas-y, fais-moi voir. Jusque là, je crois que j'ai compris. Mais ça doit sûrement être plus compliqué que ça semble, non ? Alors, je vais te prêter un disque. Ouais, prête-moi donc. C'est un disque facile à lancer. C'est un potter. D'accord ? Ah, c'est comme les mêmes termes qu'au golf alors. Donc, on a des drivers. Ouais. Qui sont des disques assez profilés, très fins. Hum hum. Qui vont très vite et loin. Hum hum. Les meilleurs joueurs lancent à plus de 100 mètres, ces disques-là. Wow. Donc ça, c'est un driver. Ensuite, une fois qu'on a fait le drive, on peut prendre un autre disque pour faire une approche. Hum hum. Donc ça s'appelle un mid-range ou un middle, s'il y a des termes un peu américains. Ça vient des US, le sport. Ça a été inventé par des hippies californiens dans les années 70. Donc on fait une approche pour s'approcher du panier. Une fois qu'on est proche du panier, on prend un putter pour littéralement puter et mettre le disque dans la corbeille. Donc pour débuter, on commence avec un putter. D'accord. Ça vaut 10 euros. Donc une paire de baskets, un disque à 10 euros et on peut commencer à jouer au disque golf. Hum. Les parcours ici autour du Mans à l'Arche de la Nature sont en accès libre. Hum hum. Donc tout le monde peut commencer. Ok. Je montre comment on fait. C'est un 18 trous pareil ? Il y a le même nombre de trous ? Donc ici à l'Arche de la Nature, il y a 18 trous. Il y a aussi d'autres parcours autour du Mans, des 18 trous, des 9 trous, etc. Ouais. Montre-moi donc. Alors donc le geste, le geste de base, on peut lancer le fridby de différentes façons. En revers comme ça. Hop. Hum hum. Un peu comme à la plage, pour simplifier. On peut le lancer en coup droit comme ça. D'accord ? On peut aussi le lancer au-dessus comme ça. Ça dépend des courbes qu'on veut faire, du terrain, du trou. Bon. Il y a différents trous, des arbres, on veut aller à droite, à gauche, etc. Alors moi, je suis complètement néophyte. D'abord, je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Et bon, j'ai un peu joué au frisbee, mais c'était il y a longtemps. Alors, tu es droitière ou gauchère ? Droitière, aussi. Je prends main droite. Voilà. Donc voilà. Il ne faut pas que je dépasse la ligne rouge. Ça, c'est la ligne de départ. Ouais. Et donc, tu vas viser en direction de la corbée qui est là-bas. Attention à toi. Alors, un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça, voilà. Fais comme tu le sens. Ah ben, c'est un début. C'est vachement sympa. On a tous commencé comme ça, tu sais, pas de problème. Heureusement que vous n'avez pas voulu, j'ai lancé. En zigzag, c'est plus long. C'est plus long. Ce qui est vraiment très chouette, c'est que du coup, tu pratiques en pleine nature. on est en forêt, tranquille. rien qui vient perturber le plaisir. C'est un des côtés plaisir du disque golf, c'est qu'on joue toujours avec des potes sympas. Ouais, quand même. Et puis, on profite de la nature. C'est quand même un sport avec des vraies règles. Géré de façon internationale, avec une fédération, etc. Mais dis-moi, comment se fait-il que le disque golf soit autant développé dans cette région-là, au Mans ? Écoute, au Mans, on est une des villes avec le plus de parcours au Mans et aux alentours. L'arge de la nature, les villes qui sont autour. Et pourquoi ça ? En fait, c'est surtout grâce aux passionnés qu'il y a ici. Donc, des gens vraiment passionnés de disque golf, qui ont noué des partenariats avec la ville, les différentes villes autour, pour financer un petit peu les parcours. Bon, ça ne coûte pas très cher, un parcours. Donc, on peut facilement mettre un parcours en place dans une forêt, etc. Puis, ça ne demande pas d'entretien. Une fois que les départs sont mis, les corbeilles sont posées, c'est ouvert au public. Ça ne demande pas plus d'entretien que ça. Et donc, voilà, ça s'est développé. Nous, au club, ça s'appelle les manches disques. On est à peu près 30-35 adhérents d'une année sur l'autre. Et puis, ça se développe petit à petit. Bon, alors, moi, je ne suis pas rendue au championnat de France, mais j'ai quand même été, allez, on va le dire, gravement ridicule tout à l'heure. Donc, j'ai un peu une revanche à prendre pour essayer de faire autre chose que les zigzags, que tu es assez artistique quand même. Oui, il y avait un certain style. Allez. Allez, on est reparti. Donc, tu vois la corbeille ? Ah ouais, oui, attends. Oui, je vois la corbeille. D'accord. Donc, idéalement, le geste parfait, c'est comme ça. On passe près du corps ici en pliant le coude et tac. Ça fait comme un effet de catapulte en fait. Ouais. On est prêt ? C'est parti. Ah bah, c'est pas mal. C'est moins pire quand même. Allez, à moi. Alors. Essaye de faire aussi bien, Cyril. Je vais essayer. Allez, c'est parti. J'ai compris les règles, je le marque. Je récupère mon disque. C'est un part trois normalement ? Oui, c'est un part trois. Moi, il m'en a fallu 18 pour arriver là. Et là. Tout dans le mental, le pote. Tout dans le mental ? Ah, carrément. Ok. Bah, voilà. Waouh. Il ne me reste jamais 14 corbeilles à faire. Félicitations. Vous avez vu les gars ? Bon, enfin, en même temps, il m'a quand même fallu genre 5 heures. Allez, 14 autres corbeilles à faire. Ouais, c'est parti. On y va. Ok, j'ai encore une bonne marge de progression. Allez. Encore quelques lancées avant de revenir dans le centre du Mans où sous la houlette de l'équipe du musée du Quai Branly, j'ai pu découvrir les pièces de l'exposition Chasse magique juste avant leur retour à Paris. En face de la cité Plantagenet, il y a le musée d'archéologie et d'histoire. Sa pièce maîtresse est ce magnifique émaille en champ levé de Geoffroy Plantagenet. Pour autant, quelques œuvres venues directement du musée du Quai Branly lui volent la vedette. L'enjeu, c'est vraiment d'amener entre guillemets Paris au Mans. Je sais que c'est un partenariat qui est très cher pour le musée et pour la ville du Mans de façon à ce que le public d'ici puisse avoir accès à ces collections qui sont sublimes sans avoir forcément à se déplacer à Paris. Les expos sont itinérantes. Elles voyagent d'une ville à une autre accompagnées à leur arrivée comme à leur départ par toute une équipe de conservateurs et transporteurs spécialisés. Là, vous voyez, je vois deux petits fils de nylon qui dépassent, ici et là. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie parce que j'ai juste des petites lunettes avec moi. Mais il pourrait y avoir des risques de perte de perles ou des risques de solidarisation du collier ici, à ce niveau-là. On essaye de noter le plus possible de choses sur l'objet quant à son état. Les encrassements, les salissures, les cassures, les manques, l'empoussièrement. C'est-à-dire tout l'état de l'objet. Si vous voulez, on fait une analyse médicale de l'objet. On note absolument tout ce qui est possible. Masques, trophées, sculptures, les pièces exposées offrent un véritable voyage dans les cultures océaniennes, africaines, asiatiques et américaines. Comme ce harpon inuit, décoré de petits phoques en acre, qui raconte à lui tout seul toute une histoire de la chasse. Il faut s'imaginer, on est vers 1850, sur un territoire qui est quand même très hostile. Il fait très froid, on vit dans des igloos. Il n'y a pas du tout de végétation, il n'y a pas d'arbres. Tout le bois qu'on récupère, c'est ce qu'on appelle du bois flotté, qu'on va récupérer dans l'eau. Et les Inuits qui vivent à cet endroit-là doivent demander la permission aux animaux de les chasser. Et donc, ils ont une vraie valeur apportée aux esprits de la nature. Les pièces seront encore auscultées à Paris avant de repartir à la rencontre de nouveaux publics. Forcément, c'est difficile d'être au Mans sans évoquer sa spécialité, les célèbres rillettes, qui ont été popularisées ici dès le XIXe siècle. Pourtant, les rillettes de Port ont pour origine la Touraine, et ce, dès le XVe. C'est d'ailleurs aujourd'hui la seule région de France à bénéficier d'une IGP. Les rillettes du Mans, quant à elles, ont une demande en cours pour cette indication géographique protégée. Mais à ce jour, pas de réponse. Ça paraît incroyable, et pourtant, c'est vrai. Et puis, on ne peut pas venir au Mans sans parler automobile. Je vous propose donc de découvrir une initiative un peu particulière, un garage participatif. Ça s'appelle le self-garage. Bonjour ! Bonjour, Sylvie. On est chez vous, Soufiane ? Oui. C'est un garage, mais ce n'est pas tout à fait un garage comme un autre. Oui, donc c'est un garage qui est ouvert aux particuliers, qui viennent faire leurs travaux eux-mêmes. On est là pour donner le conseil, pour mettre le matériel nécessaire à disposition. Mais alors moi, par exemple, qui n'ai aucune connaissance en mécanique, est-ce que ce type d'endroit, ça peut correspondre à mes besoins ? Le principe, en fait, on est là pour vous conseiller, pour être à côté de vous s'il y a des complications. Donc, on est là pour vous aider. Le principal atout, en fait, c'est le portefeuille. Ça coûte moins cher ? Oui, c'est beaucoup moins cher qu'un garage traditionnel. Pourquoi ? Parce que vous mettez la main à la pâte, forcément, donc il n'y a pas de main d'œuvre d'un mécano-expert qui sera facturé derrière. Alors, Joachim, vous, vous avez un peu l'habitude, donc j'imagine que vous êtes un peu confiant. Mais il y a quand même toujours un mécano d'ici qui vient derrière, qui valide, qui dit voilà, c'est bon, là, tu aurais pu mieux faire. C'est surtout si on a besoin, quoi. Si on est coincé ou même s'il y a besoin d'aide parce qu'il y a certains travaux où il faut être deux, de temps en temps, on a besoin d'une deuxième paire de bras. Donc, ils viennent filer un petit coup de main et puis voilà, il y a toujours quelqu'un qui vous assistera très bien pour assister. Bon, et moi, si je donnais un petit coup de main à Joachim, alors moi qui n'y connais rien, par exemple. Donc là, on a un axe de pneu. En fait, on a enlevé... La quête de frein, là. Quand on dit 24 heures du Mans, on pense voiture. Pourtant, le mythique circuit a toujours eu un lien très fort avec la moto. Damien Saunier est passionné depuis l'enfance. Après avoir gagné sa première course à 14 ans, le pilote est devenu formateur. Il encadre la junior team du Mans. Salut Damien. Bonjour. Je vais faire un petit tour à l'atelier parce que c'est là que ça se passe. Les salles de cours, en fait, c'est ce garage, atelier. Oui, ça, c'est notre salle de cours. Effectivement, c'est la salle de cours pratique qui nous sert à préparer toutes les motos dans les différentes activités, différents secteurs du sport motocyclisme. On a l'ensemble de ce que l'on peut fabriquer aux juniors. Les carénages, les pièces en aluminium, les pièces en carbone, le montage des motos, les métrologies moteurs, les horizons de suspension, etc. Il y a vraiment là, la complète, un planète complet de ce que l'on fait ici avec des jeunes recrutés. Oui, je disais, des jeunes, ils viennent des quatre coins de la France. Ils sont sélectionnés sur dossier après un entretien aussi. Vous avez quoi ? Une cinquantaine de demandes par an ? Exactement. Entre 50 et 70 demandes tous les ans. Pas mal. Et 10 élus seulement. Et 10 élus. Ça, c'est vous qui faites, par exemple ? Ça, c'est la réservoir d'augine qu'on peint. Par contre, on va faire tous ces éléments-là. Je veux dire moulés, thermomoulés, tout ça, c'est vous. On fait nos moules, nos peintures, nos carénages. Puis accessoirement, des fois, on les casse. Ça arrive dans les chutes. Et on a la partie formation. Et puis, je dirais que la formation, c'est aussi quand on est sur les circuits où il faut apprendre à panotter un pilote, à mettre les chauffantes, à faire les pressions, les températures, les réglages de la moto. Tout ce qui passe par la compétition moto, c'est l'atelier et la vie des circuits. Une partie ici est l'atelier et l'autre partie, on va dire plus terrain, ça se passe où alors ? Alors, ça se passe au circuit. On a la chance d'être au Technopark des 24 heures. Ça se passe au circuit. On est à 300 mètres du circuit, accès direct. Donc, je te propose maintenant de te diriger vers le circuit. Il se passe plein de choses sympathiques. Le vrai circuit du Mans. C'est parti. Ah, mais j'adore ça. On y va. Le mythique circuit organise dès 1969, grâce à l'Automobile Club de l'Ouest, sa première course d'endurance. Il devient une référence dans le monde des deux roues. Les 24 heures moto arrivent dès 1978 et ouvrent ainsi la saison d'endurance moto dès le mois d'avril. Alors, ok, formation, débouchés, passion, tout ça, on a vu, mais alors là, c'est l'aspect pratique, presque magique, du circuit des 24 heures où on ne pénètre pas tous les jours quand même. Donc, c'est un vrai privilège d'être là. Effectivement. Pour moi, c'est un rêve de gosse de pouvoir côtoyer et travailler tous les jours sur ce magnifique circuit. Là, on a la chance d'en profiter seul. Tous les box, la ligne droite, le soleil, le ciel bleu et tout. On a tout pour réussir une belle journée. Même des motos ? Exactement. Ça, c'est des motos que l'on peut voir croisées dans la rue ? Complètement. C'est-à-dire que dans la formation, on a parlé tout à l'heure qu'on était à l'atelier, formation des élèves, intégration, milieu professionnel et tout. Et puis là, on se retrouve avec la configuration des motos qu'on va avoir telles qu'on les recevra d'origine. Dans la formation, l'idée après, ça va être de les orienter ces motos vers la partie compétition, vers la partie sportive où là, ce sont des motos qui sont ensuite préparées pour les stages de pilotage. Ça, c'est pas encore un type de moto qui est prêt pour la course ? Non. Ça, c'est la moto qui est conforme à quelqu'un qui veut découvrir la piste, se faire plaisir, venir faire un stage de pilotage au sein de la CO avec nous, avec les différents moniteurs. Ça, c'est la première étape. Tu veux faire de la piste, tu as ton permis, tu veux venir t'amuser, voilà, on est dedans. Maintenant, je suis pilote de course. Voilà, on y arrive. Et je veux une moto qui va gagner. Tu es passé par les stages de pilotage, tu es pilote de course, tu as franchi des capes, bon niveau. Maintenant, on va directement rentrer dans le Visus Usé où je te propose de rentrer dans le box qu'on a préparé. Ça, c'est une moto qui répond conformément avec ce que l'on fait aux juniors. Les élèves sont en pleine action en train de tout préparer. Puis après, l'idée de la formation, c'est de rendre les élèves le plus polyvalents possible, le plus autonome possible pour que ces jeunes puissent intégrer après des teams de compétition en moto GP, en enduro, en rallye, en jet ski, etc. On imagine, les 24 heures du monde moto, les jeunes sont là et pendant la course, leur mission, c'est quoi alors ? D'être super réactif, super rapide ? D'être super réactif, super réactif. Diagnostique ? Oui, exactement. Donc, on va être sur la semaine de la préparation moto, du réglage, etc. où chacun aura sa mission et samedi 15h, départ de la course. Je dirais, en exagérance, ça parle peu. Chacun a sa fonction, sa mission et là, on est noyé dans le milieu de la compétition, champion du monde d'endurance et les élèves vont répondre justement à toutes les activités liées à la course pour qu'on soit toujours dans le paquet de devant. Et dis donc, c'est quoi la petite chaufferette que tu as mis ? Alors, la petite chaufferette, c'est indispensable pour nous. Les pneus, on les maintient à environ 90 degrés. C'est ça ? La température, la 89 ? Donc ça, c'est des couvertures qui sont réglables. C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est surtout que les pneus restent en température, qu'on les maintient en température en fonction de la piste et des conditions et que si on partait pneu froid, premier virage, on serait directement par terre. Donc le pneu fonctionne qu'à partir du moment où il est en température et pour nous, c'est juste indispensable ou obligatoire. Un pilote, on lui communique directement tout le temps le pneumatique qu'il a, la référence qu'il a, la température du pneu et là, il ne se pose pas de questions, il ferme la visière et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501